Deux appels à témoins ont été lancés concernant deux disparitions non élucidées dans la Drôme, pour déterminer si Nordal Lelandais pourrait être impliqué. Ce 11 juin, la gendarmerie a lancé deux appels à témoins concernant deux disparitions non élucidées dans la Drôme. Il s'agit de Nelly Balmain, 29 ans, disparue en août 2011 à Saint-Jean-en-Royant, Drôme, et de Eric Fauret, 47 ans, disparue le 16 septembre 2016 à Chatusange-le-Goubet, Drôme. Dans les deux cas, ni eux ni leurs véhicules n'ont été retrouvés. Disparue près du domicile de Nordal Lelandais Ces deux appels à témoins sont lancés pour recueillir de nouvelles informations, voire un détail, qui permettrait de redonner des pistes dans ces deux disparitions qui n'ont à ce stade aucun lien entre elles, explique le général Jean-Philippe Lecouf, sous-directeur de la police judiciaire de la Gendarmerie nationale, comme le rapporte RTL. Ces disparitions sont étudiées par la cellule de coordination Ariane, créée après la mise en cause de Nordal Lelandais, et supervisée par le général Lecouf. Cette cellule doit déterminer les relations entre le parcours de vie de l'ancien maître chien de 35 ans, et les disparitions survenues dans les régions qu'il a fréquentées. De fait, les disparitions de Nelly Balmain et de Eric Foray ont eu lieu à une heure et demie de route du domicile de Nordal Lelandais. Beaucoup ont été écartés depuis. Pour justifier ces appels à témoins, le général Lecouf rappelle qu'un petit détail peut faire la différence. Il n'y a rien à ce stade dans le dossier qui permet de le relier à Nordal Lelandais. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, d'où le lancement des deux appels à témoins. Ce que l'on cherche, c'est le petit détail qui va faire la différence. Il se méfie donc des conclusions trop hâtives, et ne souhaite pas susciter de faux espoirs chez les familles des disparus. Sous-titrage Société Radio-Canada